C'est la mobilisation et la motivation des hommes et des femmes de la commune pour gérer le fondamental dans le cadre de la mobilisation de l'ERC. Mais aujourd'hui, nous sommes en séance parce que nous sommes en partenariat avec SAFEFOT. La SAFEFOT nous a aidé à réciter la maison des citoyens. Et la maison des citoyens va contribuer au recouvrement des RECEP. Les RECEP sont sous la responsabilité des impôts et du trésor. Dans la commune, nous avons des taxes délibérées et nous avons aussi des taxes légiférées. Les taxes délibérées ont été approuvées par le conseil municipal et le prévu. Les taxes légiférées, ce sont des taxes qui sont souvent approuvées par l'Assemblée nationale. Alors maintenant, pour le recouvrement des RECEP. Toutes les taxes délibérées doivent être recouvrées par les collecteurs qui ont été choisis par la commune de concert avec la perception de l'ERC. Les taxes légiférées sont récupérées par la direction des impôts et du trésor. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir et de mettre sur un dispositif de socialisation, d'animation et d'information pour permettre à la coopération de contribuer au recouvrement des RECEP de la monnaie. Ce recouvrement est important. C'est parce que nous avons une forte demande sociale. Nous avons une forte demande liée aux infrastructures. Et seul le budget de la Comité peut résoudre ces demandes. Et ce budget, on peut donner un exemple. En 2009, on a eu une prévision de 50 millions, mais nous n'avons recouvert que les taxes locales n'ont pas dépassé 6.000.000. Nous avons reçu une fonte de sanctions de l'Etat qui est en montant de 8 millions d'euros. Et nous, on nous demande de faire des investissements à partir des fonds de concours. Un investissement de 5 millions, vous savez bien que cet investissement ne représente plus rien. En 2010, le montant a évolué. Mais sur une prévision de 70 millions, nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir des taxes locales de 10 millions. On a réputé après 9 millions égales. Avec exactement 12 millions de l'Etat, sous forme de fonds d'adoptation et de fonds de concours. Mais en 2011, on a évolué parce que nous avons signé une convention avec le PNL de 40 millions. La Commune a donné une contribution de 4 millions sous forme d'apport. Et le PNL nous a donné 35 millions. Les 40 millions sont destinés aux dépenses des investissements. Ils sont destinés à la réalisation des investissements. Maintenant, avec la maison des citoyens, avec le trésor, avec les impôts, nous aurons la possibilité d'asseoir un système et un dispositif qui va nous aider à conscientiser la population pour que cette population paie et les dépenses. Et c'est le débat qui va nous permettre de pousser le développement de notre petite commune qui est une commune durable.